On est au KK Show guys. On est content d'avoir un spécial guest, Mr. Motunde. Vous êtes au KK Show ? C'est extraordinaire. Après avoir fait 16 conférences à l'UQAM, avoir vu des gens hisser le drapeau blanc, en me disant, non, Mr. Motunde, là on ne comprend plus rien. Parce que la culture africaine, les sciences africaines, c'est puissant, mais on a besoin véritablement d'un temps de compréhension. Et là, on est perdus. Et c'était notamment le cours de mathématiques africaines. Parce que je voulais montrer comment les mathématiques africaines ont généré le code binaire informatique. Parce qu'il faut savoir que ce sont les seules mathématiques en base 2 qui génèrent de fait un code binaire informatique. Et c'est vrai que les Occidentaux avaient caché qu'ils avaient pris cela en Afrique. Et que le but du jeu, c'était de montrer comment il y a ce lien entre mathématiques africaines et informatiques. Mais aussi de montrer que c'est vrai qu'ils ont pris un système de codification, mais il y en a beaucoup. Et qu'il serait temps qu'on puisse voir la science aussi dans notre culture. Et ça, c'est important de le souligner. Il ne faut pas l'oublier. C'est un peu ça le problème que nous, on est beaucoup identifiés à l'entertainment. Tout notre savoir, tout, je pourrais dire, notre système d'éducation est sur l'occidental. Donc, si on veut essayer de s'émanciper, il faut avoir nos propres préférences. Mais on dirait que tout a été falsifié d'une certaine façon. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que nous, on est des poissons d'eau de mer, pas des poissons d'eau douce. Et on se retrouve à cause de l'histoire dans l'eau douce, alors que notre eau, c'est l'eau de mer. Donc, il faut simplement aller faire un tour. Et vous allez voir que ce qui se passe est extraordinaire. C'est-à-dire que notre vitesse de compréhension des choses, elle y est tout de suite dopée par le fait d'être dans l'eau qui nous convient. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'il faut arriver, je dirais, à faire cet effort de compréhension. Nos traditions sont des traditions scientifiques. Et comme il y a des univers de science qui sont des niches scientifiques, le fait de ne pas connaître ces univers de science, on ne voit pas la science qu'il y a dans le texte. Mais là, je pense que j'ai pu montrer aux gens qu'il y a beaucoup de science dans les textes sacrés africains. Et c'est important de faire cet effort d'ouverture vers la science pour mieux comprendre en réalité qui nous sommes. Vous savez que vous avez vu, par exemple, que le code mathématique qui permet de comprendre notre culture, ce sont les mathématiques fractales. Ces mathématiques fractales sont dans la musique, elles sont dans la danse, mais elles sont dans la coiffure, dans l'art aussi de designer les choses. Le code de mathématiques fractales, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est que quand l'univers crée, l'univers crée en symétrie radiale et en symétrie bilatérale. Mais ces symétries sont des codes mathématiques. Il faut pouvoir maintenant les intégrer en toute conscience dans nos créations et arrêter de faire de l'intuition. Parce que quand on aura à transmettre aux jeunes générations un certain nombre de choses, l'intuition, ce n'est pas un département de science. On n'étudie pas l'intuition à l'UQAM. On étudie les choses réelles. Il faut passer aux choses réelles et arrêter l'intuition. Vous voyez ? Parce que l'intuition n'est que l'inspiration. Et l'inspiration, nous la recevons dans le cœur. Maintenant, la connaissance traduit l'inspiration en domaine de compétences. Et c'est ça qui est important. Voilà. Bonne bravo pour cette introduction extrêmement éloquente. Aujourd'hui, on avait ce sujet-là, comme on avait eu le temps d'échanger un peu, sur la réparation, sur la Shoah. Puis qu'on a l'impression qu'on est en train de regarder, je pourrais dire, le peu le plus juif, pour dire, écoutez, puis ça, c'est beaucoup les arguments qu'on a. Mais c'est un peu un débat qui est en train de se déployer un peu à travers différents groupes et communautés afro à travers le monde. Donc, tantôt, on est en train de discuter comme ça. Et on dirait que la technique pour approcher le sujet à la base, c'est notre problème qu'on n'affronte pas ce débat ou cette approche-là de la bonne façon. Non, la façon de l'approcher, en fait, elle n'est pas bonne. Et je vais expliquer simplement pourquoi. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas de morale. Donc, ça ne sert à rien de discuter de la morale. Puisqu'ils n'en ont pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que vous vous rendez compte que les bourreaux ont été dédommagés, mais les victimes, non. Et on vous parle de pays des droits de l'homme. Vous avez vu que lorsque je rentre dans la pièce et qu'il n'y a pas de lumière, je me dirige vers l'interrupteur. Mais si j'enlève l'interrupteur, la personne qui rentre reste dans l'obscurité. Pourquoi on ne s'occupe pas de débrancher l'interrupteur de ces gens-là ? C'est tout. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'occuper l'espace. Juste l'interrupteur, c'est ce qu'on appelle le grain de sable qui empêche la machine d'avancer. Mais encore, faut-il affirmer notre volonté de puissance. Le bon noir a un déficit d'affirmation de sa volonté de puissance. Vous voyez ce que Dieu veut venir par là ? Alors, tant que vous avez ce déficit d'affirmation de volonté de puissance, mais l'autre n'est pas bête, il le voit. Mais il va dire que c'est une affaire radicale. Il va dire que cette volonté de puissance, c'est là qu'on va nous traiter ou nous étiquiter de radical. Quel est le contraire du blanc ? C'est le noir, non ? Est-ce qu'on a dit que quand on fait de la peinture, le noir permet de faire ressortir le blanc et le blanc ne peut pas exister sans le noir ? Non ? Donc, à quel moment on a parlé de radicalité ? Moi, je parle d'une chose qui est très simple. C'est que face à des gens qui n'ont pas de morale, il faut intervenir sur la notion de rapport de force. Et le rapport de force, il est là. Nous avons tous les éléments de ce rapport de force. Mais encore, faut-il que nous ayons pris la décision d'être puissants. Un peuple qui n'a pas pris la décision d'être puissant ne peut pas rentrer dans la notion de rapport de force. La chose, c'est là. C'est-à-dire que moi, je vois qu'à tous les niveaux, personne ne peut se... Vous savez, j'ai fait une intervention où j'expliquais que la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui n'a jamais existé. Voyez ? Parce que, prenez une chose. Beaucoup disaient qu'Obama était le premier noir à la Maison-Blanche. Mais les Noirs ont oublié une chose. Narmère, quand il a fondé l'Égypte ancienne, son palais s'appelait Inetheb. Inetheb, ça veut dire la Maison-Blanche. C'est le palais blanc, la forteresse blanche. C'est-à-dire que son palais était déjà blanc. Maintenant, la question, c'est pourquoi les Américains ont repris un concept africain pour faire la Maison-Blanche ? Pourquoi y a-t-il plus d'Obelix africain hors d'Afrique qu'en Afrique ? Vous voyez ce que je veux dire par là ? Prenons la pyramide qui est sur le billet d'un dollar. Cette pyramide est où en Occident ? Elle est en Afrique, non ? C'est un peu comme si les Africains faisaient un billet de bord qui mettait la tour Eiffel dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que tu fais un billet de banque africain, tu mets la tour Eiffel, et tu fais référence à quelque chose qui dépasse sur le sol africain. Mais c'est ça qu'ils font. Bon, maintenant, qui a inventé la monnaie ? C'est nous. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Donc pourquoi vous avez une monnaie blanche, une monnaie jaune et une monnaie un peu plus jaune ? Parce qu'on a inventé le hedge qui veut dire l'argent, métal argenté. On avait la monnaie en or, le noob en or. Mais pourquoi la monnaie en argent avait plus de valeur que la monnaie en or ? Parce qu'il y avait de l'or partout en Afrique. Et il y a la monnaie de cuivre, qui est la monnaie qui représente les petites pièces. Mais quand vous sortez l'argent au Canada, c'est toujours le même échelonnement de couleur d'argent. Mais ça vient de nous. Maintenant, si les noirs sont ignorants et qu'ils veulent des réparations, je vais dire, écoutez une chose. On n'a jamais vu un peuple ignorant bâtir un projet de civilisation. Parce que le problème, ce n'est pas les réparations. Le problème, c'est le projet de civilisation. Et il faut que nous ayons un projet de civilisation indépendamment des autres. Est-ce que vous voyez l'affaire ? On a des cheveux crépus, quelqu'un qui veut être coiffeur, passe son diplôme en coiffant des cheveux lisses. Mais qui pourrait accepter ça ? Mais il faut qu'on peut le faire. Qui aurait accepté une telle ignominie ? Qui va accepter ça ? Vous voulez que les Européens qui font des concours de coiffure coiffent des cheveux crépus ? Mais non, on va dire, maintenant, nos cheveux ne sont pas crépus, ils sont lisses. Donc c'est normal qu'on coiffe des cheveux lisses, non ? Mais la chose, c'est pourquoi on continue à avoir... C'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'ainsi déjà, au niveau d'un diplôme de coiffure, on est à l'examen avec quelqu'un qui a des cheveux lisses au lieu d'avoir des cheveux crépus, c'est qu'il y a un enjeu économique. C'est de vendre du tissage, c'est-à-dire de faire en sorte que nous faisions le match de la coiffure à l'extérieur et non pas à domicile. Et c'est ça qui se passe, parce que le match de la coiffure, il doit se faire à domicile. C'est-à-dire que nous devons maîtriser l'énergie de nos cheveux, parce que nos cheveux, ce n'est pas des cheveux, c'est de l'énergie. Ce n'est pas seulement une coiffure comme ça, ce n'est pas une esthétique. Mais non, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, qui nous permet de nous mouvoir, parce que vous savez très bien que les arbres ont des feuilles qui captent l'énergie solaire. Nous, on a des cheveux qui captent l'énergie solaire aussi. Mais la chance, c'est qu'il faut que ces cheveux aient la capacité de capter cette énergie. Parce qu'il y a une raison, c'est la polarité positive, et sous les pieds, c'est la polarité négative. Donc les choses ne sont pas de l'ordre du hasard. Donc il faut étudier. Donc la chose, c'est que, vous savez, lorsque Madame Angot dit ce qu'elle dit, tout le monde sait que c'est faux. Pour ceux qui ne savent pas, elle avait été sur un plateau de télé, elle avait comparé l'Holocauste et... À une compétition des Jeux Olympiques, où le colon entraîne les noirs pour faire un 100 mètres. C'est vraiment ça. Mais oui, il faut gagner du temps. Tout le monde sait qu'à moins d'être débile, je ne sais pas où on va l'animer, à l'Asie des folles, je ne sais pas. C'est de la grande débilité. Mais la chose, c'est qu'il y a des intérêts qu'elle défend. Parce qu'elle l'est dans le rapport de force. C'est ça les enjeux. Elle l'est dans le rapport de force parce qu'elle défend des intérêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, en face ? On instaure le rapport de force ? Ou on dit, bon, on fait des allocos, avec un poulet brisé, est-ce que tu viens manger avec moi ? On va discuter. Est-ce que vous voulez la faire ? C'est un petit peu ça. Moi, vous savez, j'ai eu le même problème avec la chaîne de télévision M6 qui faisait une comédie musicale au temps n'importe le vent. Moi, je n'ai pas été discuté. J'ai pris trois avocats, deux magistrats, j'attaquais en justice directe. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? C'est tout. Parce que tout autant que tu vas discuter avec quelqu'un qui n'a pas de morale, ça ne sert à rien. Parce que moi, chaque année, vous avez des gens qui passent leur temps à raconter des bêtises, vous voyez, en faisant semblant d'être ignorants. En faisant semblant d'être ignorants. Mais bien sûr, parce qu'il y a des plateaux de télévision sur Europe 1 et autres, vous abordez le même sujet, vous voyez bien que le journaliste maîtrise le sujet. Mais là, il y a des intérêts qu'on défend. C'est ça les enjeux. Vous voyez l'affaire ? Donc, à partir de ce moment-là, le problème se pose, il est très simple. J'ai vu en venant d'Ottawa à Montréal, un immense terrain s'était marqué à vendre. Qu'est-ce qu'on attend pour l'acheter ? C'est simple que ça. Parce que les gens, quand ils viennent, le Canadien, quand il vient au Cameroun, il achète. Quand il vient au Guadeloupe, il achète. Quand vous mettez terrain à vendre, il achète. Mais quand on est chez lui, on regarde les choses. Mais pourquoi on achète Banzi alors ? Est-ce que vous voulez la faire ? C'est-à-dire que l'enjeu, c'est la capacité collective à investir quand on n'a pas la capacité individuelle. Mais quand on a la volonté collective de puissance, le problème est vite réglé. Est-ce que vous voyez ce qui est par là ? C'est ça les enjeux. Les enjeux, c'est qu'il faut comprendre que Dieu a créé deux fils. Il y a le feu et il y a l'eau. L'eau va voir Dieu en disant, hé papa, tu sais quoi ? Le fils que tu as créé là, le feu, mais il est en train de tout brûler. Il a déjà brûlé l'Afrique, il a brûlé l'Amérique, il a brûlé tout ça, il a brûlé partout. Et Dieu lui dit, mais tu sais, si j'ai créé un fils qui s'appelle le feu, tu sais que j'ai créé un fils qui s'appelle l'eau. Et quelle est la mission de l'eau ? Il dit, ben, éteindre le feu. Et tu sais quoi toi, tu es quoi toi dans le jeu ? Ben, je suis l'eau. Il dit, ben, va éteindre le feu. C'est-à-dire que, va éteindre le feu. Et vous savez que, en fait, c'est surprenant parce qu'il n'y a rien qui correspond pour nous à un obstacle. Moi, vous savez, les Européens, je les adore. Et je leur dis toujours que je les adore. Parce que, voilà un entraîneur qui t'entraîne à la méchanceté et tu ne le payes pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fiche de paye montrant que nous payons les Blancs dans leur méchanceté vis-à-vis de nous. Mais c'est excellent. Parce que le gars, comme il n'a rien d'autre à faire, il s'occupe, mais on ne le paye pas. Ça s'appelle du bénévolat. Est-ce que vous voulez la faire ? Non, mais je ne leur dis pas, c'est du bénévolat. Le gars s'entraîne à être méchant. Enfin, il nous entraîne à devenir méchant. Mais il y a une chose qui se passe. C'est que, quand il met la barre à un mètre, on saute. À deux mètres, on finit par sauter. À trois mètres, on finit encore par sauter. Mais il ne faut pas qu'il oublie une chose. À 50 cm, il ne saute pas, lui. Pendant qu'il nous entraîne à sauter la barre à trois mètres, à 50 cm, il ne saute pas.